... Les jours que vous avez évoqués tout à l'heure, pour tout à fait, M. le Président, dans le train logistique, il faut impérativement qu'un casal puisse rejoindre vite, vous amenez une mobilité géostratégique vitale, sauf qu'il n'aura que 23 heures de potentiel autour. Ça, c'était une contrainte inévitable. On remercie quand même d'avoir ce vecteur qui va, en 23 heures, permettre de faire un certain nombre de rotations. Deux sujets, c'est premièrement qu'il faut impérativement remercier le nombre de vecteurs qui sont posés et d'amener chaque fois des rotations de 5 tonnes. Le 15 a été trouvé. Il faut maintenant l'acheminer. Il a un rayon d'action de 5 millions de kilomètres, donc il va faire des sauts de puce. Et ces sauts de puce traînent du temps. Donc normalement, il arrivera... Compte tenu, de la difficulté de la situation, nous avons pris la décision d'augmenter le nombre de forces projetables sur les deux îles. C'est la raison pour laquelle 3 escadrons de gendarmerie mobile seront dépêchés sur l'île de Saint-Martin. 2 escadrons de gendarmerie mobile arriveront dès dimanche et seront opérationnels lundi matin. Et un escadron de gendarmerie mobile arrivera de métropole dans les jours qui suivront. Sur le cyclone José, il a été classé en catégorie 4. Il passera, ou il devrait passer, un peu plus au nord que ce qui avait été initialement prévu, ce qui constitue une nouvelle plutôt bonne. Néanmoins, il sera intense, produira des vents d'une puissance d'environ 120 km heure et devrait provoquer des pluies torrentielles ainsi qu'une forte houle avec des creux de plus de 7 m. Dans ces conditions, il n'est pas possible de quitter l'île, soit par la voie aérienne, soit par la voie maritime. Et cette impossibilité devrait durer jusqu'à demain, 12 heures, heure locale. Je voudrais également indiquer que je suis conscient de la peur, de l'épuisement et de l'angoisse que suscite sur place, pour les familles des Antilles et de métropoles, la situation actuelle. La solidarité du président de la République, du gouvernement et de l'ensemble des Français n'est pas un vain mot. Notre détermination est totale pour secourir, pour accompagner et pour reconstruire ces territoires et leurs habitants. Je vous remercie.